Au départ, quand on ouvre ZBrush, on se trouve devant ce genre de présentation. Il est possible que maintenant, si vous ouvrez ZBrush sur les machines qui sont ici, il y a déjà eu des étudiants qui sont passés et donc c'est déjà une configuration qui est un peu meilleure. Mais chez vous, quand vous allez ouvrir ZBrush pour la première fois, c'est ceci que vous allez avoir. La grosse boîte qui s'ouvre ici avec toutes les icônes s'appelle la Lightbox qui vous permet rapidement, par exemple, d'aller vérifier dans les quicksaves ce qui se passe, etc. Pour fermer cette boîte-là, vous cliquez simplement sur Lightbox. Autre chose, par défaut, la zone de travail de ZBrush, c'est ceci, et la zone de travail de mon écran, c'est ceci. Par défaut, la résolution n'est pas assez grande. Donc, ce que je vous propose de faire déjà, c'est de pouvoir occuper toute la zone de travail disponible. Et pour ça, vous allez dans le document et vous cliquez sur Double. D'accord ? La deuxième chose qui est gênante au niveau de la présentation par défaut, c'est ce dégradé noir. Alors, pourquoi est-ce que c'est gênant ? Parce que certains outils utilisent des informations et des affichages qui ne se voient pas sur fond noir. Donc, c'est un peu dommage de mettre un fond noir pour ne pas voir la moitié des informations que les outils vous proposent. Et pour changer ça, vous allez encore une fois dans le document, vous avez le bouton Back ici, et juste en dessous, vous avez un bouton Range. Et vous mettez le Range à 0 pour supprimer le dégradé noir. Le bouton Back permet lui de paramétrer la couleur de fond. Alors, si vous aimez bien le gris neutre, vous pouvez laisser le gris neutre. Sinon, vous cliquez et vous maintenant enfoncez. Et puis après, vous prenez votre curseur en maintenant enfoncé partout sur l'interface. et vous pouvez piquer une couleur, un gris plus clair, par exemple. Maintenant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'à chaque démarrage de cette brèche, ce soit cette configuration-là qui soit chargée. Donc, je vais retourner encore une dernière fois dans le document et cliquer sur Save as startup doc. Et là, maintenant, chaque fois que je veux démarrer cette brèche, ce sera cette configuration-là qui va être chargée. Alors, la Lightbox apparaît toujours, mais il suffit maintenant de cliquer une fois sur Lightbox pour pouvoir commencer à travailler. Alors, pour poursuivre, encore une fois, par défaut, dans le tiroir de droite se trouve le panneau Tool. Alors, pourquoi je dis tiroir de droite ? Parce que vous voyez qu'il y a deux petites flèches ici qui permettent d'ouvrir et de fermer le tiroir, et vous en avez un à gauche aussi. Et donc, par défaut, c'est le menu Tool qui s'y trouve. Si, malheureusement, c'est autre chose qui s'y trouve, eh bien, vous pouvez l'enlever en prenant la petite icône, comme vous avez vu, et pour mettre le panneau Tool, il suffit de prendre la petite icône et de revenir le mettre ici, et vous avez docké votre panneau Tool. D'accord ? Donc ça, c'est pour être sûr que vous commencez avec les éléments nécessaires pour le tutoriel. Alors, donc, le panneau Tool, c'est quoi, en fait ? Eh bien, ce sont les modèles que l'on va pouvoir charger dans ZBrush. ZBrush, qu'est-ce que c'est, en fait ? Eh bien, c'est un programme de modélisation iPoly qui ressemble un peu à de la modélisation de plasticine ou de clés, etc. Et donc, on va aller chercher la matière première pour travailler dans les ZTools, dans les outils Tool. Donc, on va cliquer sur le gros S, là, et on va faire venir, par exemple, une sphère. Alors là, on a sélectionné la sphère dans les outils. Pour dessiner la sphère sur la zone de travail, on va cliquer, glisser, lâcher. Et dès que vous avez lâché, vous allez cliquer sur Edit. Alors, pourquoi est-ce qu'on clique sur Edit ? Parce que si vous lâchez et que vous ne cliquez pas sur Edit et que vous voulez faire une modification sur l'objet, vous voyez que vous dessinez d'autres sphères. Alors, on peut dessiner des Mickey avec, mais une fois que vous cliquez sur Edit, finalement, eh bien, il n'y a qu'une sphère qui bouge, c'est la dernière que vous avez dessinée. D'accord ? Donc, il n'y a que la dernière sphère qui peut être éditée en 3D, puisque c'est à ce moment-là que vous avez cliqué sur Edit. Donc, si jamais vous n'aurez pas cliqué sur Edit et continuer à dessiner des sphères, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Edit pour la dernière sphère et faire un CTRL-N pour faire un nouveau document. Et là, maintenant, vous avez votre sphère 3D qui est disponible. Alors, voir une rotation autour d'une sphère, c'est difficile. Donc, pour avoir un meilleur feedback, je vous propose de cliquer sur Polyframe, ici en bas, qui permet de voir le Wiframe, ok ? Donc, de voir les composantes de l'objet. Et là, on voit que, en cliquant hors de l'objet, on fait une rotation. D'accord ? Donc, si on clique hors de l'objet, c'est une rotation. Si on fait un Alt-Click hors de l'objet, on fait un Panne. Et si on fait un Alt-Click, comme pour un Panne, et puis qu'on lâche Alt, et qu'on va vers le haut et vers le bas, ça fait le Zoom. C'est la manipulation la moins naturelle de ZBrush, mais je vous assure qu'on s'y fait vite. À un moment donné, ça devient assez naturel de bouger autour de l'objet, de zoomer, et de pouvoir voyager dans le monde 3D comme ça. Si l'objet est en plein écran et qu'il n'y a pas moyen de cliquer à côté de l'objet pour faire des manipulations, vous voyez qu'il y a une ligne blanche à l'intérieur de la zone. Quand vous cliquez hors de la ligne blanche, c'est comme si vous cliquiez hors de l'objet. Donc vous pouvez encore faire des manipulations en cliquant hors de la ligne blanche, même si l'objet est en plein écran. Donc là, je vous laisse tester un petit peu ça. Alors ici, quand on a commencé à dessiner la sphère, maintenant on aimerait savoir où est le dessus de la sphère, le dessous de la sphère, le côté, etc. Donc on va s'aider de guide. Et ici, on peut activer le bouton floor. Alors le bouton floor, vous voyez que par défaut, parmi les petites lettres qu'il y a au-dessus du bouton floor, donc tout au-dessus du bouton floor, vous avez un petit X, Y et Z. Pour le moment, il n'y a que le Y qui est actif. C'est-à-dire qu'il n'y a que le floor, on va dire, top-down, donc du dessous ici du mesh qui va être affiché. On peut aussi activer la perspective pour avoir un meilleur feedback visuel. Et une autre chose aussi qu'on remarque, c'est que quand on tourne autour de la sphère, parfois, on invite le sol comme ça qui part et qui se penche. Ça devient difficile à gérer. Pour avoir un système de rotation qui se rapproche plus de ce qu'on a dans Max et Maya, je vous propose de cliquer ici sur Rotate on Y-Axis. Comme ça, vous allez contraindre la rotation sur l'axe Y. Et ça va être beaucoup plus stable au niveau de la rotation. Autre chose, quand vous êtes un peu paumé dans vos vues, et bien vous pouvez, pendant que vous faites une rotation, maintenir Shift enfoncé et ça va se snapper sur les vues, dessus, face, etc. automatiquement. Et ça vous permet de restabiliser un peu votre modèle. Alors, on va activer aussi le petit X et le petit Z sur l'icône floor pour afficher toutes les grilles. Et on voit que, eh bien, en bleu, on a la grille arrière. En rouge, on a la grille, donc c'est Z en bleu. En rouge, on a X, donc c'est la grille de côté. Et donc, en vert, on a Y, c'est la grille du dessous. Si vous modifiez la forme de votre objet, la grille va venir se snapper automatiquement sur la bounding box, donc sur l'encombrement de votre objet. Ce n'est pas une grille comme, par exemple, la grille qui est en 0.0 dans Max ou Maya. Ce sont juste des repères qui viennent se placer aux limites de l'objet. Alors, pour pouvoir modifier l'objet, on va cliquer sur Make Polymage 3D. Ici, au-dessus, Make Polymage 3D. Et alors, pour avoir un meilleur retour visuel de ce qu'on fait, je vous propose de changer le matériel et d'aller chercher le matcap gray. Alors, vous avez vu que, automatiquement, quand le polyframe est actif, eh bien, vous avez une couleur qui est assignée. C'est une couleur de face parce qu'il y a moyen, donc, de faire des groupes de faces et de pouvoir les rappeler à volonté. Et cette brèche va pouvoir la distinguer en leur donnant des codes couleurs. Pour le moment, il y a un seul groupe de faces et tout est bleu. D'accord ? Mais ça, vous ne tracassez pas avec ça. On verra ça plus tard. Mais ça, c'est ce pourquoi c'est en bleu. Si vous décochez le fil, vous pouvez aussi ne pas avoir les couleurs. Donc, au-dessus de Polyframe, vous avez Line et Fil. Et vous pouvez aussi n'afficher que le Line si vous le souhaitez. Et donc, maintenant qu'on a créé un Polymage 3D, on peut utiliser les outils pour les modifier. Et le premier outil que je vous propose d'utiliser, c'est la Brush Move. Et pour modifier le Z-Tool, l'outil, on va aller chercher des brushes. Et les brushes se trouvent ici dans le gros sélectionneur de brushes. Alors, quand on clique, on voit qu'il y a une série de brushes qui apparaissent. Alors, il y a les brushes standards qu'on va utiliser le plus souvent. Et il y a toute une série de brushes qui sont les nouvelles brushes liées à la version courante. C'est-à-dire qu'à chaque version, ils laissent les outils standards. Ils mettent de côté les outils, on va dire, extra qu'ils ont mis en valeur lors de la dernière version. Et ils mettent en valeur les nouveaux outils. Ce qui veut dire qu'en réalité, si vous faites un load brush, vous allez donc à l'endroit où ZBrush est installé. Sur C Program Files 86 Pixologique ZBrush 4R7, vous avez un dossier qui s'appelle ZBrushes. Et là, vous avez toutes les brushes depuis le début de l'édition 3D dans ZBrush. Et vous voyez que rien que pour les tracks, vous avez 5-6 brushes. Si vous allez voir dans les smooths, vous voyez qu'il y a une dizaine de brushes. Et donc là, vous avez toutes les brushes qui ont existé. Vous pouvez les recharger, vous pouvez les tester. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous situer un peu par rapport à tout ce qui est possible de faire et la complexité, finalement, de ZBrush. Et pour vous donner un comparatif, aujourd'hui, on va utiliser 6 brushes. Et avec ces 6 brushes-là, on va déjà pouvoir modéliser énormément de choses. D'accord ? Donc là, il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit. Alors, la BrushMove, pour avoir accès aux brushes, il existe un système de raccourcis standard qui est très facile et que je vous propose d'utiliser en tout cas au début. Parce que ça veut dire que sur chaque machine, vous aurez ce raccourci-là. Et donc, vous allez pouvoir changer de machine et vous y retrouver. Plus tard, je vous montrerai comment customiser votre interface, vos raccourcis. Et là, il faudra vous balader avec votre trousse, c'est-à-dire votre paramètre à vous et les charger à chaque fois si vous voulez vous y retrouver. Donc ici, pour ouvrir le panneau Brush, c'est B. Pour sélectionner la brush que vous voulez choisir, c'est la première lettre de la brush. Donc ici, c'est M pour Move. Et puis, vous voyez que quand on clique sur M, ne s'affiche que les brushes qui commencent par être M. Et puis, à côté de l'icône Brush, au-dessus à gauche, vous avez une petite lettre en orange qui correspond à la dernière touche à enfoncer pour sélectionner la brush. Donc, Move, c'est V. Donc, B, M, V pour Move. B pour Brush. M, V pour Move. Les deux consonnes de Move. Donc, c'est toutes des lettres assez faciles à retenir. Donc, Move va permettre, par exemple, de faire des déformations assez drastiques sur le mesh. Et comme vous le voyez, automatiquement, le plane vert est venu se snapper sur la partie la plus basse du modèle. Donc, les planes ne servent que à vous situer, finalement, et vous orienter dans l'espace. C'est chaque fois positionné en dessous du sub-tool le plus bas. On verra ce que sont les sub-tools après. Mais pour ceux qui ont déjà une petite idée, voilà un peu le topo. Donc là, on va garder la brush Move. Et avant de commencer à faire des modifications, d'ailleurs, si vous avez déjà fait des modifications, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir qu'il y a une barre d'historique. D'accord ? Et chaque fois que vous allez faire une modification sur votre modèle, eh bien, on voit que la barre d'historique grandit. Si vous revenez en arrière, eh bien, vous voyez que vous revenez en arrière dans l'historique. Ça, c'est assez pratique. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. C'est que si vous commencez à avoir des objets beaucoup plus lourds et beaucoup plus complexes, si vous allez trop vite en avant, en arrière dans l'historique, ça peut faire crasher ZBrush. Ça ne va pas se poser comme problème tout de suite. Mais au fur et à mesure de votre travail, il faudra faire attention à ça. En fonction de la rame que vous avez, etc. Eh bien, si à un moment donné, votre rame ne suit plus, ça va exploser et crasher. D'où l'intérêt de sauver votre travail, surtout maintenant que vous apprenez. Donc, en apprenant, vous allez faire sans doute des mauvaises manipulations. C'est normal quand on apprend. Et donc, ça risque de crasher. Donc, il faut sauver régulièrement. Alors, il existe deux manières de sauver correctement et une manière de sauver pas correctement. Donc, faites bien attention. Pour bien sauver votre Z-Tool, vous pouvez le sauver ici dans Save As. Donc ici, au-dessus à droite. D'accord ? Alors ça, ça sauve quoi ? Ça sauve votre Z-Tool, tous les SopTools qu'il comprend, le polypaint, donc le texturing, si vous en avez fait. Les matériaux qui sont assignés en général. Qu'est-ce que ça ne sauve pas ? Ça ne sauve pas l'historique de chaque SopTool. Ça ne sauve pas les paramètres des matériaux, si vous avez modifié les paramètres des matériaux. Ça ne sauve pas les settings d'éclairage, les settings de rendu BPR. On verra qu'on utilisera ça pour faire des beauty shots, pour mettre en valeur vos objets. OK ? Tout ça, ça ne sauve pas. Ça sauve vraiment la modélisation et le travail que vous avez fait. Donc ça veut dire que le fichier est beaucoup plus léger quand vous sauvez en Z-Tool. Ça veut dire aussi qu'il est moins facilement corrompu. D'accord ? Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous êtes en train de travailler sur la mode et le texturing, vous sauvez des Z-Tools. Et c'est seulement tout à la fin, quand vous voulez présenter votre projet correctement, regarder avec des shaders un peu spéciaux, un peu de SSS, tout ça, pour avoir un rendu sympa pour votre portfolio ou quoi, que vous allez sauver de l'autre manière. Et ça, c'est dans File. File, c'est Vase. Ça, ça veut dire sauver un Z-Project. Et là, vous aurez l'historique. Là, vous aurez les paramètres des matériaux. Là, vous aurez les settings de lumière qui vont être enregistrés, etc. Mais ça va faire un fichier beaucoup, beaucoup plus lourd. D'accord ? Donc ça, c'est les deux manières de sauver correctement. La troisième manière de sauver, c'est de sauver ici dans le document. Chaque année, il y en a qui le font. Ça ne permet pas de sauver des informations 3D. Donc si vous sauvez ça après avoir travaillé deux heures, eh bien, vous allez avoir une belle image de ce que vous avez fait. Mais vous ne pourrez plus l'éditer en 3D. D'accord ? Chaque année, il y en a qui le fait. J'espère que vous n'allez pas le faire. Mais chaque année, il y a ce problème-là qui arrive. Ne vous tracassez pas. Si ça vous arrive, vous ne le ferez qu'une fois parce que vous aurez vite compris que c'est désagréable de perdre ses heures de travail. Ça va ? Autre chose, avant de commencer à travailler, on va activer l'asymétrie sur l'axe X. Donc on va cliquer sur X, la touche X. Et vous voyez que maintenant, eh bien, mon pinceau est en symétrie. D'accord ? Ça veut dire que si je fais une modification, eh bien, ça se fait automatiquement de l'autre côté. Pratique pour faire des visages, des corps humains et toute une série de choses symétriques. On va voir que même pour les choses asymétriques, on va commencer en symétrie et faire tout ce qui est commun aux deux côtés. Et c'est seulement à la fin du projet qu'on enlèvera l'asymétrie pour éditer le modèle et qu'il soit asymétrique. Alors, le raccourci X, c'est pour transforme, activer de symétrie. Si vous cherchez des informations sur ce que signifient les boutons et leurs fonctions, vous faites un contrôle sur vol de chaque touche et vous voyez des petites explications. Donc ça, ça peut être intéressant quand vous ne vous souvenez plus exactement de ce que c'était ou quand vous voulez comprendre à quoi sert une des fonctions. Donc un contrôle sur vol de chaque icône permet de savoir ce à quoi elle correspond. Maintenant, vous voyez que dans l'interface, il y a déjà des icônes. Quand vous faites un contrôle-clic dessus, ça vous dit aussi où se trouve le bouton originel. Donc ça, ça se trouve dans le menu transforme, par exemple. Et ça, c'est pratique aussi pour retrouver des boutons qu'on a placés quelque part ou même retrouver, tiens, d'où vient ce machin-ci. Eh bien, ça vient du menu alpha. Et on voit que le menu ici, le menu alpha est ici et il y a bien ce bouton qui est dupliqué ici. Tout ça pourquoi ? Eh bien, pour commencer à vous expliquer un peu les différentes brushes. Alors, la première brush qu'on utilise, c'est la brush standard. B, S, T. S, T, les deux premières lettres de standard. Alors, quand vous peignez avec la brush standard, vous voyez qu'il y a une petite ligne qui apparaît. Ça, c'est le lazy mouse. C'est un stabilisateur de traits. Il n'y en a pas besoin pour le moment. Donc, vous pouvez cliquer sur L pour le désactiver ou L pour l'activer. C'est un raccourci pour stroke lazy mouse, le bouton lazy mouse. D'ailleurs, si je laisse mon curseur survoler le bouton, vous voyez qu'il y a un L gras à côté des lazy mouse. Alors, quand on clique et qu'on peint sur le modèle, ça fait un volume positif. Avec shift, on peut venir smousser pour intégrer le volume au modèle. Et avec alt, c'est la fonction inverse, c'est-à-dire qu'on va creuser le modèle. D'accord ? Donc, chaque brush, chaque brosse, chaque pinceau a sa fonction inverse avec alt. Ici, dans ce cas-ci, c'est rajouter du volume, fonction inverse, creuser le volume. Et smooth, c'est un raccourci général pour toutes les brushes qui permet de venir smousser et intégrer les différentes modifications. D'accord ? Ça, c'est la première brush, la brush standard. Ensuite, on va prendre la brush clé tubes, B, C, T. C, T, clé tubes, les initiales, c'est facile à retenir aussi. Alors, pour utiliser la brush clé tubes, je vais rajouter un niveau de définition pour qu'on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc, je vais aller ici dans géométrie et faire un divide. J'expliquerai plus tard pourquoi on fait des divides et d'où ça vient, etc. Et donc, je vais utiliser la brush clé tubes et là, c'est un système de couches. Donc, je vais pouvoir rajouter et sketcher avec des couches successives que je vais intégrer les unes aux autres avec du smooth. Et c'est comme ça qu'on va faire apparaître des formes. OK ? Donc, c'est vraiment, ça se rapproche très fort du dessin et du sketch. Et là, vous voyez qu'avec un petit onglet ici, je joue avec la taille du pinceau. Donc, ça, c'est avec la touche S que vous avez accès à la taille du pinceau qui se retrouve ici au-dessus, le draw size. Et ce qui est pratique avec S, c'est que la tirette de draw size se met chaque fois exactement là où vous êtes au niveau de votre curseur. Ce qui fait que même pendant que vous peignez, vous n'êtes pas obligé de changer votre curseur de place. Et donc, c'est très facile de continuer à avoir l'impulsion de sculpture de cette manière-là. Et donc, la fonction inverse, c'est avec Alt, eh bien, ça va creuser des layers. Alors, la troisième brush que l'on va utiliser, c'est la brush TrimDynamic. Ça, c'est une brush qui permet d'aplatir des zones. C'est une des brushes. Je vais montrer aussi la Platon qui permet de faire ça. La TrimDynamic, elle permet vraiment de contrôler des surfaces et de venir un peu faire des... Souvent, je compare ça à un économe qui permet de peler les patates ou les carottes où on va venir retirer des couches pour aplatir ce qu'il y a en dessous. Ça permet de tendre les surfaces, de structurer les surfaces, de styliser les éléments, etc. Et donc, la fonction de base, ça pousse la géométrie et la fonction inverse, ça tire la géométrie. Donc là, j'ai un trou et là, je viens tirer la géométrie pour aplatir avec Alt. Si je vous montre ça ici, par exemple, je tire la géométrie vers le point le plus haut. Tandis que la fonction inverse, c'est pousser la géométrie vers le point le plus bas. Donc ça, c'est l'outil numéro 3, TrimDynamic. L'outil numéro 4, BIN, c'est Inflate. Et donc, Inflate, ça porte bien son nom. Et bien, ça vient gonfler sur la normale, ça vient gonfler la section. L'inverse, c'est avec Alt où on va dégonfler la section. Ce que fait très bien aussi le smooth. Le smooth a tendance à dégonfler aussi lui-même les sections. Et parfois, ça clean un petit peu les baillages qui sont chiffonnés. D'accord ? Donc ça, c'est Inflate. Et toujours le smooth à portée de main avec le Shift. Alors, pour montrer la prochaine brush, je veux encore faire un divide. Le raccourci pour le divide, c'est CTRL-D. Et on va prendre la brush dame standard, BDS. Et cette brush-là, en fait, va me permettre de venir couper dans le modèle de manière assez précise. Pour dessiner une série de formes. Donc ça peut venir ramener des détails dans l'objet. Et pour tout ce qui est plus organique, on peut aussi ramener des rides, etc. Ça, c'est dans sa forme de base. Pour l'option alternative, donc avec Alt, je vais pouvoir, par exemple, venir marquer des coins et des arrêtes. Et sketcher des choses beaucoup plus marquées pour faire ressortir certaines arrêtes. Et si je combine ça avec le trim dynamique, eh bien, je peux créer des volumes à surface de manière assez rapide et organique. Donc ça, c'était la brush dame standard qui va permettre vraiment de faire des rides, des tendons, etc. Désintégrer au fur et à mesure. On verra ça tout à l'heure. C'est la cinquième brush. La sixième, vous la connaissez déjà, je l'avais montré tout à l'heure. C'est BMV. C'est la brush move qui va permettre de faire des modifications locales ou globales sur votre objet. D'accord ? Rappel, l'historique permet de voyager dans l'historique. Être sûr que le Make Polymège 3D ne parte pas dans l'historique. D'accord ? Et là, maintenant, je vais vous parler un peu du principe, on va dire, de fonctionnement de ZBrush qui est lié à son évolution. Au départ, ZBrush, c'est quoi ? Au départ, ZBrush, c'est un programme de dessin en 2,5, qui était relativement anecdotique, qui pouvait donc faire des illustrations avec une simulation de volume et de jeu de lumière sur des volumes. C'est un peu du bas-relief, quoi. C'est assez spécial comme outil. Et en fait, ça a évolué quand ? Ça a évolué dans les années, début des années 2000, avec la production de Lord of the Ring. C'est-à-dire que les gars de Weta, qui ont développé les créatures et les accessoires, etc. en 3D pour Lord of the Ring, ont décidé d'utiliser ZBrush parce qu'il y avait des brushes qui pouvaient facilement rajouter du détail sur des objets 3D. Et donc, ils ont collaboré avec Pixelogic pour développer l'outil pour qu'il s'oriente vers de la 3D. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours ces fameux documents avec cette fameuse 2,5. C'est un héritage du début. Et donc maintenant, c'est devenu un outil de 3D qui permet d'améliorer en subdivisant un modèle, de rajouter beaucoup de détails et en utilisant des outils et des pinceaux sur le modèle directement, de pouvoir faire des choses réalistes, rapides, bien plus rapidement que les autres outils de l'époque, Max ou Maya, où il fallait utiliser du surfacique pour pouvoir faire ça. Ça prenait un temps de fou. Et donc, ça a été assez révolutionnaire à l'époque. D'ailleurs, ceux qui ont collaboré avec Pixelogic, les personnes de Weta, ont décidé de faire leur propre outil de modélisation iPoly et ils ont créé Mudbox. Donc, à l'époque, Mudbox, c'était pour rivaliser avec ZBrush et c'était deux personnes indépendantes. Vous pouvez bien fermer la porte, s'il vous plaît. C'est deux personnes indépendantes qui avaient fait ça. Et d'ailleurs, Mudbox 1 était mieux que ZBrush. C'était quoi ? C'était ZBrush 2 à l'époque. Et puis en fait, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'Autodesk a racheté Mudbox. Et voilà, ils l'ont fait évoluer un peu différemment. Et finalement, il y a de la place pour les deux produits. C'est juste différent, en fait. Et ZBrush est devenu un standard incontournable, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'industrie du film, dans l'industrie du jouet. Il y a énormément d'utilisateurs que vous pouvez aller voir sur les forums. Oui ? Et donc, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Eh bien, je vais prendre par exemple l'outil Move. Et qu'est-ce qu'on voit que fait l'outil Move ? En fait, il ne fait que déplacer les points existants dans l'espace. C'est un système de... En fait, on peint sur des displacement maps en temps réel. Et donc, le displacement se fait automatiquement. Enfin, se fait directement dans la vue. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si je veux dessiner, par exemple, avec plus de précisions ici, je prends le dame standard. Si je peins dans cet endroit-ci, où il y a encore pas mal de résolution, eh bien, je peux encore travailler correctement. Par contre, aux endroits où j'ai étiré la géométrie, eh bien, ça devient difficile de travailler. Et c'est là qu'on va devoir commencer à subdiviser. Donc là, je fais CTRL D pour subdiviser. Une fois, deux fois. Maintenant, je peux peindre dans cet endroit-là. Mais vous voyez qu'il reste encore de la distorsion. Mais il est subdivisé partout. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai beaucoup plus de points à cet endroit-là. Et là, je peux peindre plus précisément. Et là, on voit l'inégalité de qualité sur le modèle. D'accord ? Où là, il y a un manque de qualité par rapport à ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce qui se passait au départ de cette brush ? Eh bien, toute la phase de conception des formes de base se faisait dans Max ou Maya. Et on importait un base mesh dans ZBrush qu'on subdivisait. Et après, on rajoutait du détail. Eh bien, ici, on va voir et on va utiliser les nouveaux outils. Enfin, les nouveaux outils. Ce que ZBrush a développé pour pouvoir pallier à ça. Et c'est notamment le Dynamesh. On verra après que ça va aussi rentrer en collaboration avec le ZBrush, mais ça, on verra au Q2. Et le Dynamesh, regardez bien ce que c'est. Ici, je vais mettre une résolution. 60 ou 64. Et je clique sur Dynamesh. Dynamesh. Alors là, il me pose une question. Est-ce que je veux faire le Dynamesh sur la subdivision la plus basse ? La réponse est non. Je veux que ce soit fait sur la définition la plus haute. Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre non. D'accord ? Et regardez, il a rajouté... En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il projette des grilles sur les trois axes. Enfin, une grille sur les trois axes. Une grille qui est la résolution que j'ai paramétrée ici. Ce qui fait que dans la vue de face, on voit une grille. De côté, on voit une grille. De derrière, on voit une grille. Et dans les axes intermédiaires, on voit qu'il essaie de tricoter pour rejoindre les grilles. Donc, on voit des triangles qui apparaissent ici. Donc là, on voit une belle grille assez régulière. Et puis, ici aussi. Et là, on voit des triangles entre les deux. Donc, il projette des grilles. Et chaque fois que la grille rentre en collision avec mon modèle, eh bien, il recrée les faces. Et donc, ça veut dire qu'on peut maintenant continuer à développer sa forme. Et à tout moment, on recalcule un dynamèche pour rajouter la définition là où c'est nécessaire. Donc, on pourrait partir d'une tête et faire le corps complet sans problème. Alors, il y a deux manières pour recalculer le dynamèche. Le premier, c'est décocher et recocher dynamèche. Et l'autre, c'est de le faire à la volée en faisant un contrôle drag à côté du modèle. Et le contrôle drag à côté du modèle, eh bien, il va recalculer le dynamèche. Pour ça, il faut avoir activé le dynamèche, bien sûr. Voilà. Et là, il recalcule au fur et à mesure. Ça va pour tout le monde ? Vous avez compris un peu la technologie qu'on va utiliser et le principe du dynamèche ? Enfin, le principe de ZBrush. Dernière chose que je voulais vous montrer par rapport aux outils, c'est les masques. Ce sont les masques. Donc, si je fais un contrôle et que je peins, donc j'enfonce contrôle et je peins sur le modèle, ça peint un masque. Quand il y a un masque et que je fais des opérations sur le modèle, eh bien, le masque protège les polygones qui ont été masqués. Donc ça, c'est quand tu, avec contrôle et n'importe quel outil, quand tu peins sur le modèle, ça crée du masque. Alors, pour retirer du masque, c'est CTRL plus ALT, c'est la fonction inverse. Et là, on va gommer, on va gommer le masque. Intervertir le masque, c'est un CTRL clic à côté du modèle. OK, donc ça, c'est pour intervertir CTRL clic. Et CTRL drag à côté du modèle, ça vide le masque. Rappelez-vous, CTRL drag, c'est aussi le raccourci pour recalculer le dynamèche. Donc, si vous recalculez un dynamèche après, vous refaites un deuxième CTRL drag. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que si vous avez un masque sur l'objet et que vous recalculez par le bouton ici le dynamèche, il ne le fait pas et il vous met un petit message d'erreur. Les masques doivent être supprimés pour pouvoir faire le dynamèche. Donc là, je fais un CTRL drag pour supprimer le masque et après, je peux activer le dynamèche. Donc ici, je vais recommencer à zéro. Donc je décoche Edit, je fais CTRL N et puis je vais rechercher à nouveau la sphère. Je clique sur Edit. Je vais remettre ça directement à l'endroit. Et je clique sur Make Polymesh 3D. Ensuite, j'active l'asymétrie. Alors, je vous explique un peu l'objectif. Donc l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est ceci. Donc, c'est une tête de... C'est un petit rond d'Halloween, en fait. D'accord ? Et vous faites la tête que vous voulez. Donc ça, c'est une tête mixée avec du Frankenstein. C'est pas ce que j'aime bien. Maintenant, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez faire... Mixer avec un elfe, un vampire... Donc le thème, c'est Halloween, quand même. On aura fini ça, justement, dans 3-4 cours. C'est-à-dire qu'on va arriver fin octobre. Et donc, pour Halloween, vous aurez votre petit projet à vous. D'accord ? Donc ça, c'est l'objectif. Donc, comment est-ce qu'on va commencer, par exemple ? Eh bien, je vais prendre la brush standard. Et je vais commencer à sketcher avec une intensité plus faible. Sketcher les différentes tranches du petit rond. Et je vais partir du petit rond, on va dire, standard. Et vous voyez que c'est comme du dessin. Donc là, on va vraiment dessiner en 3D. Et puis, je vais prendre du clé tube, par exemple. Et là, pour le moment, je suis toujours occupé d'utiliser la résolution, finalement, de la sphère de base. Je n'ai pas encore calculé d'inamesh. Et on verra après quand on va le faire, pourquoi on va le faire et à quelle résolution on va essayer d'arriver. Du DOM standard, pour venir préciser un petit peu les formes. Alors, moi aussi, j'ai un petit problème avec ma... Bon, je vais essayer de faire un... Malgré le problème de ZBrush, de Wacom, je vais essayer de faire un truc correct. ... ... ... ... ... Donc, il y a des gros problèmes de Wacom. Ici aussi, dans... Je pensais que dans ZBrush, il n'y en avait pas, mais il y en a aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre le trait que je fais sur ma Wacom et le trait que je fais dans ZBrush. C'est pas grave. On va essayer de faire un truc correct. Donc, d'abord, ça reste... ... 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 C'est lui là. Et donc par exemple ici, ici au-dessus, je vais pouvoir masquer la partie ici au-dessus, à intervertir le masque et venir faire sortir la partie qui va servir à faire la partie de la petite branche. Avec Smooth, je viens ajuster un peu et Trim Dynamique va me permettre de venir mettre ça ici à plat. Et je recalcule un Dynamesh et maintenant j'ai l'élément qui me convient. Au départ, on n'est pas obligé d'être super propre parce que c'est de la recherche de forme, etc. Mais essayez quand même de bien tendre vos surfaces pour ramener petit à petit les moyennes fréquences, donc les détails secondaires des formes, mais que la structure soit bien construite. Merci. Merci. Maintenant que vous avez la forme de base, c'est le moment de travailler la forme générale. Et donc quand on a peu de définition comme ça, c'est assez aisé de travailler sur les formes globales. Si vous amenez trop vite trop de subdivisions, ça va devenir très difficile, quasiment impossible, de travailler justement ces formes générales, à moins que ce soit une surface de subdivision et qu'on puisse revenir à une subdivision plus basse pour modifier les formes. Mais bon, ici il vaut mieux y aller pas à pas. Merci. 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 A tout moment, il y a moyen de recalculer le dynamèche pour retrouver la géométrie. J'aimerais assez rapidement commencer avec le fait de creuser les yeux et la bouche. Pour ça, j'ai besoin d'un peu plus de résolution pour faire le masque. Je reste en dynamèche 80 ou 60, ça dépend un peu. Et là, je vais diviser le dynamèche une fois, deux fois. Donc là, je ramène de la résolution pour pouvoir utiliser cette fois-ci le masque pour dessiner l'emplacement des yeux et le masque pour dessiner l'emplacement de la bouche. Merci. 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 Donc là vous utilisez tous les outils par exemple ici on prend avec contrôle on peut prendre un autre masque un autre type d'outil pour faire le masque c'est un lasso qui va document permettre de faire hop une sélection autour de ce qu'on veut masquer. Contre-clic à l'intérieur du masque permet de flouter le masque et on peut continuer à faire évoluer. C'est parti. Et alors on recalcule le dynamesh pour revenir à une base plus homogène, mais là on voit qu'en recalculant le dynamesh, regardez, comme j'ai une subdivision double au-dessus d'un dynamesh à 80, si je recalcule un dynamesh, je perds beaucoup d'informations. Donc vous savez maintenant que je vais augmenter le niveau dynamesh pour que quand je calcule le dynamesh ici, je conserve quand même encore assez de définition. Donc ça, ce sera mon dynamesh. N'oubliez pas de sauver ici votre... C'est quelle classe chez vous ? Merci. Donc une fois que vous êtes content avec la forme de base, bon il faut la faire évoluer jusqu'à ce que vous soyez content évidemment. après... Merci. 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 de la base, que vous êtes en dynamèche 120, n'est pas beaucoup plus loin, vous pouvez aller jusqu'à 200 peut-être, mais pas trop, parce que ça ne sert à rien non plus, et bien vous pouvez diviser deux fois votre mèche, et faire les différentes opérations pour finaliser le mèche, la première serait par exemple la place de cleaning, et la place de cleaning c'est quoi, et bien par exemple c'est passer de cet état un petit peu mou à un état beaucoup plus net, donc je prends le dam standard, avec le dam standard inversé, je viens marquer les edges, et puis je smooth, je peux venir aussi à un niveau de subdivision plus bas, je viens marquer les edges, et là je viens restructurer, les différents éléments, donc ça c'est la première passe, c'est la passe de cleaning, donc avant de, avec du trim dynamique, donc on peut venir aplatir certaines zones, donc avant de venir ajouter du détail, on va d'abord nettoyer et rendre les surfaces sur lesquelles on travaille les plus propres, et les plus tendues, et les plus précises, et là on est toujours en symétrie, donc là c'est vraiment pour, pour se faciliter la tâche, on va faire ça en symétrie, et c'est petit à petit, c'est même plutôt vers la fin du projet, qu'on va retirer complètement la symétrie, donc là c'est comme dessiner sur un sketch, où on vient préciser les formes, pour voir apparaître le dessin final. Merci. 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 flatten pour aplatir les différentes zones. Donc c'est vraiment ça que j'ai besoin de voir, c'est du contrôle dans les formes que vous faites. Merci. 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 Donc ça c'est l'aspect cleaning, pour vous montrer un petit peu la différence. Donc ça, c'est le modèle subdivisé de base. Et ça, c'est avec une première passe de cleaning. Quelle est la différence ? Eh bien, on voit par exemple qu'ici, il n'y a pas de structure du tout. Et que là, on voit apparaître des edges qui viennent restructurer les différents éléments. Ok. Pareil ici, on a quelque chose de relativement mou. Et puis là, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair au niveau des volumes. Pareil ici, on a quelque chose de mou. Et là, on a un volume plus clair qui apparaît. Bon, évidemment, je vais vite. Ici, on ne va pas aller trop dans le détail non plus. C'est vraiment une première approche, mais c'est pour vous expliquer un peu la démarche. Puisqu'une fois qu'on a fait le cleaning, on va pouvoir ajouter d'autres détails. Et donc, l'ajout des détails, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans ce cas-ci, ça pourrait être... Le moment de passer en asymétrie. Donc là, j'enlève l'asymétrie. Je vais ajouter une cicatrice qui passe ici au niveau d'un des yeux. Et là, je joue avec les volumes que j'ai et qui sont disponibles au niveau de subdivision le plus haut. pour venir ajouter ce genre de petits détails. Cette cicatrice qui va pouvoir peut-être continuer ici aussi. Et qui va peut-être faire en sorte aussi que cet oeil-là est un petit peu plus fermé que l'autre. Donc, je prendrai bien le Move. Et venir fermer l'oeil. Donc, je vais sélectionner l'oeil. Smooser la sélection. Là, je mets un niveau de subdivision plus bas pour faire les modifications plus génériques. D'ailleurs, je peux lui fermer l'oeil. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme détails ? On pourrait rajouter une série de pustules. Pour ça, avec le masque Pen, je vais venir masquer les endroits où j'ai envie de faire venir les pustules. J'ai interverti. Et avec la bruche Inflate, je viens gonfler et smoother ces zones-là pour que l'effet de pustules soit... Donc, le smooth, ça vient détendre l'intérieur et le smooth, le Inflate, ça vient gonfler. Quel est l'autre type d'information ? On pourrait rajouter ? On peut continuer avec le Dome Standard. On va venir cette fois-ci rajouter des détails. Et là, je vais prendre comme aide dans Stroke le fameux Easy Mouse que j'avais désactivé. Là, je l'active et je le mets le Reduce à 30. Et ça me permet de venir faire des coups et des rainures dans la trame du potiron. Là, je vais baisser un peu l'intensité. On va laisser trouver le bon paramètre. Voilà. On va laisser trouver le bon paramètre. On va laisser trouver le bon paramètre. C'est parti. Là, j'ai un souligné des formes. Oui. C'est parti. 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 C'est parti.